Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre émission Les Entretiens sur l'Intelligent TV. Nous sommes présentement à l'ambassade de la Tunisie en Côte d'Ivoire, située dans la commune du Plateau, à la rencontre de son Excellence Ibn Ahmed de El Fakar. Il est le premier secrétaire des affaires étrangères, chargé d'affaires ad intérim. Bonjour Excellence. Bonjour Monsieur. Merci de nous recevoir chez vous ici pour que nous puissions aborder la question, sinon l'actualité qui prévaut en ce moment en Tunisie. Déjà, pour commencer, depuis quand est-ce que l'ambassade tunisienne n'est pas en Côte d'Ivoire ? L'ambassade tunisienne, son existence en Côte d'Ivoire remonte à plus qu'une vingtaine d'années. On était parmi les premiers pays à reconnaître l'indépendance de la Côte d'Ivoire et parmi les premiers pays de l'Afrique du Nord qui ont établi leur ambassade ici. Et en fin de compte, c'était pas seulement une reconnaissance, une simple reconnaissance politique, mais c'était une grande histoire d'amitié et de respect mutuel échangé entre le feu Fouéboigné et le feu Habib Bourguiba qui étaient tous les deux des pères de la nation tunisienne et ivoirienne de part et d'autre. Donc c'est ce qui a facilité et c'est ce qui a accéléré le processus d'auto-reconnaissance et d'ouverture de représentation diplomatique de part et d'autre et d'ailleurs de l'exemption de visa pour les deux nationalités de part et d'autre depuis les années 60, depuis l'indépendance des deux pays. Alors je disais, l'ambassadeur de la Tunisie en Côte d'Ivoire, depuis quand est-ce qu'il n'est pas là ? Ah non, M. Mohamed Nouf El-Abidi qui était accrédité en tant qu'ambassadeur en Côte d'Ivoire est rentré l'année dernière, fin 2021, au terme de sa mission. Donc entre-temps, on est dans l'attente prochaine, très prochaine même de la nomination, incha'Allah, d'un nouvel ambassadeur en Côte d'Ivoire. Comme tout le monde le sait, on a le nouveau ministre à la tête du ministre des Affaires étrangères et il est en train de préparer sa liste à présenter à son Excellence, M. le Président de la République. D'accord, c'est bien noté. Alors, Excellence, le mardi 21 février passé, le président Tunisien Kaïs Saïed a prononcé une déclaration. Cette déclaration, est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte de cette déclaration ? D'accord. Pour mettre les choses dans leur cadre spatio-temporaire, la réunion du Conseil de sécurité nationale qui s'est organisée mardi dernier au palais présidentiel sous la présidence de son Excellence, M. le chef de l'État, Kaïs Saïed, vient en fin de compte comme une réponse à une situation sécuritaire en Tunisie qui est devenue un peu critique. En fin de compte, elle a été précédée par un acte atroce de meurtre d'une citoyenne ivoirienne dans sa maison devant son enfant et dont le conjoint a été tenu à l'écart dans une autre chambre ligotée et les yeux bondés. L'acte a été commis par un groupe de personnes. On estime qu'il y a entre 7 et 10 personnes qui ne sont pas entrées en force à la demeure de cette dame. Et d'après les propos de son conjoint, c'était des gens, des frères. On ne sait pas exactement si c'était des Ivoiriens ou des gens qui viennent d'autres pays de l'Afrique subsaharienne. On n'a pas encore les détails. Mais ils ont tabassé la dame ivoirienne et elle était décédée à coups de poids et à coups de pied. Donc c'était un accident. Ce n'est pas un accident, c'était un incident affreux qui a traumatisé la famille de cette dame ivoirienne, qui a traumatisé la diaspora ivoirienne, mais qui a suscité beaucoup de crainte, de peur et de colère au sein de la communauté tunisienne sur place des Tunisiens qui vivaient dans ce quartier. Et c'est ce qui a suscité cette déclaration du président. C'est suite à une opération. Le jour même, ce lundi là, qui était avant le mardi, il y a eu une grande opération de ratissage faite par les autorités de sécurité tunisiennes pour pouvoir mettre la main sur ces délinquants, ces criminels qui ont connu cet acte inadmissible. Suite à cette opération de ratissage, on a commencé à avoir des réactions sur Facebook, sur Messenger, sur TikTok et tout ça, qui ont un peu déchaîné, qui ont un peu dérapé des deux côtés. Il y a des gens qui disent, on n'en veut plus de cette situation-là, on ne supporte plus cette situation-là. Et ça, c'est de la partie tunisienne. Et pour les gens qui viennent de l'Afrique subsaharienne, on a dit, voilà, vous faites maintenant la chasse aux sorcières, on est persécuté partout, on est poursuivi partout, on est arrêté partout, sans en réalité lier ce qui s'est passé dans les 48 heures qui ont suivi le meurtre à ce que c'était une opération de sécurité dont le but était de trouver, de mettre la main sur ces gens-là. Et bien sûr, au fur et à mesure que l'opération était en train d'évoluer, il y a eu pas mal de questions qui se sont révélées. Des établissements en irrégularité juridique, des crèches qui ne répondaient pas, il n'y avait pas d'autorisation, ni de cahier de charge, ni quoi que ce soit. Des espaces de culte de tous types. On dit des églises, on se rend compte qu'il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de pasteur, on avait un charlatan qui faisait de la sorcellerie, qui vendait aux gens des bourses magiques ou qui dit qu'ils font de l'argent. Donc l'opération a pris une grande ampleur et les réactions étaient plus grandes. Oui, justement, en parlant des réactions, il y a des associations, des ONG qui ont réagi à la suite des propos du président tunisien. Ils dénoncent un discours haineux et raciste de la part du président tunisien. Oui, mais ce n'est pas seulement ces organismes et ces ONG. C'est un discours haineux. Vous le confirmez ? C'est raciste ? Non, si vous pouvez me rélever, me prélever le terme, ou bien les mots, les locutions qui peuvent être interprétés comme haineux et racistes, je serai avec vous. Parce que jusqu'à un nouvel ordre, ce qu'on a vu comme interprétation, c'est que le discours est haineux, le discours est raciste. Mais personne n'arrive à déterminer quels sont, dans cette déclaration et dans les propos du président de la République, qui ne se sont pas limités seulement à la déclaration du malgré. Et lorsqu'il dit que cette immigration clandestine vise à recomposer la démographie tunisienne pour faire de la Tunisie un État africain et diminuer son aspect arabo-musulman. Voilà, c'est le manque de précision dans l'interprétation. Alors précisez-nous. D'accord. D'abord, on n'a utilisé en aucun lieu le terme clandestin, ni clandestine. On a utilisé peut-être à six ou sept reprises le terme immigré irrégulier. On parle d'irrégularité de situation. Où est la différence entre eux ? Ah voilà, il faut être un peu connaisseur. Où est la différence ? Sinon, on n'est pas professionnel. Où est la différence ? C'est une grande défaillance de professionnalisme de la part des gens qui font l'interprétation. Clandestine, c'est que vous êtes entré dans le pays secrètement. C'est clandestin, c'est dans le noir. Ça, c'est une qualification matérielle du terme. Immigration irrégulière, c'est pas évidemment que vous êtes entré en clandestinité. Mais c'est que vous êtes actuellement en situation irrégulière. Donc, vous pouvez entrer, par exemple, pour les Maléens, les Sénégalais, les Ivoiriens. Ils peuvent entrer en Tunisie d'une façon régulière, sans aucun problème. Ils n'ont pas besoin de visa. Mais au bout de trois mois, s'ils ne régularisent pas leur situation, ils ne se présentent pas pour avoir les titres de séjour, ils deviennent dans une situation irrégulière. Donc là, on est face à une qualification technique, juridique, bien déterminée, que malheureusement, pas mal de gens leur a échappé. Et je vois très bien que ça vous échappe aussi. Ça ne m'échappe pas, moi je ne fais que le relayé, rapporter les propos de ces associations. C'est à partir de cette confusion, de cet amalgame, qu'on retrouve cette interprétation d'un discours haineux et raciste. Le président de la République n'a désigné aucune race ou un groupe par son appartenance religieuse, sa couleur ou quoi que ce soit. Il a utilisé des termes bien spécifiques et très clairs en parlant tout au long de sa déclaration, comme dans son deuxième discours avec le ministre de l'Intérieur, d'immigrés clandestins. Et il a bien désigné l'appartenance géographique et non pas ethnique de ces personnes qui viennent de l'Afrique subsaharienne. En fin de compte, c'est tout à fait naturel qu'on ait eu ces trois mots, ces trois blocs de mots, immigrés ou immigration, irréguliers ou irréguliers de l'Afrique subsaharienne. Parce qu'en fin de compte, à 99,99% des situations, des personnes qui sont en irrégularité juridique en termes d'immigration, ils viennent tous de l'Afrique subsaharienne, à l'exception de quelques dizaines de Syriens. Mais on n'a pas d'autres nationalités qui sont dans cette situation, sauf ceux qui viennent de cette région. Donc, je continue pour ce que vous considérez comme... Ce n'est pas moi qui le considère. Vous l'avez repris. Vous l'avez repris. Ce sont des interprétations de certaines associations. Je vous donne l'occasion de commenter, c'est tout. Oui. Quand le président a noté un complot criminel monté pour changer la composition démographique de la Tunisie et impliquant des acteurs de l'intérieur et de l'extérieur du pays depuis 2011, et que le but non déclaré, c'est par l'organisation de ces afflux successifs de migrants, de migration irrégulière, et de considérer, c'est le terme exact de ce qui a été dit, et de considérer la Tunisie comme un pays purement et simplement africain, en dénigrant ses autres composantes identitaires, à savoir arabes et islamiques. En aucun lieu, vous n'allez trouver des propos, que ce soit pour les représentants du gouvernement ou bien pour les personnes ordinaires, sur Facebook ou autres, qui disent que la Tunisie n'est pas africaine. Dans la constitution de la Tunisie, depuis 1959, on est pratiquement à notre... On a la constitution de 1959, celle de 2014, et la dernière qui a été votée par référendum en 2022. Donc on est proprement dans notre troisième constitution. Et la composante qui a été toujours gardée et qui n'a jamais fait de discussion ou de différence, c'est la composante africaine dans l'identité de l'État tunisien. Et c'est annoncé au niveau de sa constitution elle-même. Pourtant, le président a parlé d'une récomposition de la démographie. Le président parle d'un complot. Complot organisé par qui, orchestré par qui ? Voilà. Le président, ça a été annoncé dans le communiqué, et ça fait un sujet qui est suivi par les autorités sécuritaires compétentes. Et il a bien désigné qu'il s'agit d'acteurs, il ne s'agit pas de personnes, de simples personnes, d'acteurs qui sont à l'intérieur et à l'extérieur du pays, dans les zones amants, et malheureusement dans les pays aval. Et cette situation, ce n'est pas typiquement propre à la Tunisie. C'est depuis les années 2000 qu'on a assisté et que des partenaires l'ont déclaré clairement sur les médias qu'on veut faire de la zone de l'Afrique du Nord une zone tampon contre la migration des Africains subsahariens. Ça a été annoncé par de très hauts responsables dans des pays occidentaux qui se sont même pavanés devant les caméras des chaînes de télévision en disant qu'on va faire des offres de plus en plus intéressantes aux Tunisiens et aux autres pour qu'ils acceptent le placement et la relocalisation des immigrés subsahariens dans leur pays. Alors, excellence, excellence. En total, carrément. Or, en Tunisie… Quand le président tunisien parle d'une entreprise criminelle ou dit à l'orée du siècle pour changer la composition démographique de la Tunisie afin de la transformer en un pays africain et stopper son caractère arabo-musulman, est-ce que ce n'est pas une manière de souscrire et à cette théorie du grand remplacement ? Il y a une différence entre s'inscrire dans la théorie et relater des faits. La théorie dont vous évoquez, c'est une théorie qui a été plus ou moins bien détaillée à partir de 2011 par un écrivain français, mais cette théorie ne vient pas réellement du vide. Cette théorie vient de pratiques gouvernementales reconnues par ces acteurs eux-mêmes. Il y a des gens qui sont arrivés sur des plateaux télévisés, dont j'ai dit bien des très hauts responsables, des ministres de l'Intérieur, des ministres de l'Affaires étrangères, et qui l'ont bien dit. On n'en veut plus de ces flux migratoires qui traversent la Méditerranée et on confie aux États de l'Afrique du Nord leur replacement dans leur zone. Donc, c'est fini, vous êtes des tampons. C'est cette situation que le chef de l'État tunisien aujourd'hui rejette. Et rejette avec force. On ne va pas accepter de faire un crime contre l'humanité, de laisser entasser des gens qui viennent de l'Afrique subsaharienne, qui ont été arnaqués, qui ont été manipulés. Et là, je suis un diplomate accrédité en Côte d'Ivoire et en connaissance de cause. Je peux vous l'affirmer, monsieur. Pas mal de gens viennent se renseigner et en prenant contact avec nous, ils se rendent compte qu'il y a des gens qui sont là, qui leur ont raconté des histoires sur le travail en Tunisie, sur l'Eldorado en Tunisie. C'est tout comme cette théorie du grand remplacement quand vous évoquez tout ça. Oui. Mais on n'est pas dans la... C'est ce qu'on voit en Tunisie, alors ? On n'est pas dans la théorie. On est face à une situation de fait, avec des chiffres, avec des taux de croissance, de mouvement, et avec des réseaux sur lesquels on a mis la main et des réseaux qu'on est en train de pourchasser encore. Des réseaux qui font de la traite humaine, de l'organisation de la migration clandestine, donc le passage par les frontières terrestres en irrégularité et de la prolifération de l'immigration irrégulière. Alors, doit-on considérer le président tunisien comme étant proche du parti nationaliste tunisien ? Il n'est pas question de parler maintenant de parti politique. Le président, c'est le président de la République, c'est le président de tous les Tunisiens. Il a une pratique qui est proche à celle qui est prônée par le parti nationaliste tunisien. Je ne crois pas vraiment... Je ne crois pas vraiment... Parce que pour ce parti politique, ce sont les noirs, les subsahariens qui sont à l'origine des problèmes de sécurité que connaissent les Tunisiens, sinon que connaissent la Tunisie. Et pour mettre fin à cela, il faut les ramener chez eux. Il ne faut pas chercher... C'est ce que nous voyons avec le président Caïs. C'est très simple. Il faut focaliser. Il ne faut pas chercher à créer des liens à tort et à travers, à droite et à gauche, alors que les faits sont bien établis. Oui, mais les faits aussi sont similaires. Ce que nous voyons, c'est similaire à ce qui est prôné par le parti nationaliste tunisien. C'est pas une question de similarité. Si on va parler de similitude, on va faire la parallèle avec ce qui se passe dans plein de pays, en Afrique subsaharienne, où on demande le départ des Burkinabés, des Maléens, des Nigériens, de ce pays. Des Ivoiriens aussi. Des Sénégalais aussi. Donc, dans les mêmes... Mais chaque pays a ses réalités. Là, nous sommes dans la réalité de la Tunisie, Excellence. Dans le même contexte, c'est ce qu'on trouve en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est ce qu'on trouve au Sénégal. C'est ce qu'on trouve au Nigeria. C'est ce qu'on voit aussi en Tunisie. On demande à ce que les étrangers quittent le pays. Carrément. Ce qui n'est pas le cas en Tunisie. Le président de la République a demandé et a imposé que de rien avant, on va appliquer la loi. Mais vous demandez à des gens de partir du pays. Personne n'a demandé aux gens de partir du pays. Quand le président tunisien prône des mesures urgentes pour mettre fin à l'immigration des Africains de l'Afrique subsaharienne, qui ne sont pas en situation régulière. Voilà. Il a dit qu'on doit mettre fin à cette situation d'irrégularité. Et si on parle de mettre fin à une situation d'irrégularité, je crois que c'est dans le droit de tout pays de droit. On ne peut pas accepter qu'on continue à freindre la loi. Mais comment vous faites pour faire la différence entre ceux qui sont en situation de régularité et ceux qui ne sont pas en situation de régularité ? C'est vraiment une question un peu étrange. parce que celui qui est en situation régulière en Côte d'Ivoire, un étranger en situation régulière en Côte d'Ivoire... Excellence, on parle de la Tunisie. Non, non, juridiquement, vous êtes un journaliste qui vit ici. On parle de la Tunisie. Non, non, on parle de la Tunisie. C'est la même chose. C'est partout la même régulation. La régularité, c'est que vous avez... Pourtant, des médias ont fait écho de l'arrestation, de détention de certains qui sont en situation régulière. Vous m'avez posé une question sur comment on fait la différence. Allez-y. À quelqu'un qui est en situation régulière, c'est qu'il a un titre de séjour. Ou bien, c'est qu'il n'est pas obligé d'avoir un visa tel le cas des Ivoiriens, des Maléens, des Sénégalais qui peuvent entrer dans le pays sans visa en tant que touriste ou bien en tant qu'étudiant ou bien pour faire des affaires ou pour des soins. Mais leur séjour ne doit pas dépasser les trois mois. Au-delà des trois mois, ils doivent s'enrôler dans les les registres et les fichiers des autorités de sécurité pour être, pour avoir leur titre de séjour. Et selon les chiffres et les estimations de pas mal d'organismes, y compris ceux que vous avez évoqués, on estime à titre d'exemple que sur les 80 000 étrangers de l'Afrique subsaharienne, 90 %, plus que 90 %, sont en situation irrégulière. Ce qui constitue vraiment un grand nombre de populations qui sont concentrées essentiellement sur deux villes, pratiquement sur deux banlieues dans deux villes. C'est la Grande-Tunis, l'Ariana, une banlieue dans l'Ariana de Tunis et de SFAX. D'accord. Donc, c'est ce qui a créé cette situation-là. Maintenant, en revenant aux opérations de vérification d'identité, les agents dans les rues ne sont pas habilités à vérifier les titres de séjour. Parce que malheureusement, on trouve aussi des contrefaçons et des faux papiers. Même pour les passeports, on trouve des faux passeports. les gens, parfois, n'ont même pas leurs documents avec eux. Et ce qui s'est passé, c'est à partir du lundi où a commencé l'opération de ratissage pour retrouver les gens qui ont commis le meurtre atroce de la dame. Qu'on a eu, c'est, on ne peut pas réellement parler d'arrestation, mais d'interpellation de gens qui ont été conduits au poste de police pour faire la vérification sur place, ce qui est une pratique administrative reconnue et appliquée partout, que ce soit en Tunisie, que ce soit dans les pays subsahariens. En quoi est-ce que les Africains de l'Afrique subsaharienne sont des problèmes de sécurité pour la Tunisie ? Non, le président de la République n'a jamais évoqué que les gens qui viennent de l'Afrique subsaharienne sont la cause. Pourtant, dans le développement que vous avez fait tout à l'heure, c'est ce qu'on peut remarquer avec le meurtre de l'Ivarien. La question ? Vous savez, vous connaissez les nationalités des gens qui ont tué la dame ? Vous connaissez leur appartenance ? Vous l'avez dit dans votre développement, ce sont des subsahariens. Est-ce que c'est moi seulement qui l'a dit ? Vous l'avez confirmé. Moi, j'ai confirmé. D'accord. On peut dire que vous... Donc, il ne faut pas faire sortir les choses de leur cadre. J'ai parlé d'un incident bien déterminé, d'un incident atroce, bien déterminé, qui n'a jamais été perpétré par des Tunisiens à l'envers, de cette dame-là. Maintenant, la position officielle de l'État tunisien dans le discours du président de la République ou premier ou deuxième discours, ainsi que pour le ministre des Affaires étrangères, on a bien souligné que c'est la migration irrégulière qui est source de criminalité et je cite carrément et de pratiques inacceptables en plus du fait qu'elles sont illégales et passibles de peine pénale. On n'a pas incriminé les migrants et la migration. Donc, les africains sub-sahariens pour vous ne sont pas problèmes de sécurité pour la Tunisie, c'est ça ? On parle de la migration irrégulière qui met ces gens dans une situation critique économiquement et socialement et qui les pousse à la criminalité. Tant que vous êtes en irrégularité, c'est que vous ne pouvez pas sortir au grand jour et pratiquer votre vie ordinairement. Et c'est une question qui fait un accord anonyme de tous ceux qui ont un minimum de connaissances des questions migratoires. Clandestinité, irrégularité sont automatiquement synonymes en sciences sociologiques, politiques et économiques de clandestinité, d'économie parallèle, de criminalité, de trafic d'êtres humains, de traite humaine, de trafic de stupéfiants et tous les autres. S'ajoute à cette situation quelque chose de typiquement actuellement en Tunisie typiquement sub-africaine, le pays de l'Afrique sub-saharienne, c'est les pratiques inacceptables. Parce qu'on n'arrive plus à tolérer l'existence de milices armées avec des machettes dans les rues des quartiers tunisiens. Ils sont africains. Ils ne sont pas latinos. Ils sont africains. C'est-ce que... Oui, je vous ai dit, monsieur, en termes de recensement, 99,99%... C'est pourquoi je vous pose la question en quoi est-ce qu'ils sont problèmes de sécurité pour la Tunisie ? On parle de groupes de personnes qui ont établi des tribunaux à eux-mêmes, qui ont établi des milices, qui ont établi des pseudo-églises, qui n'ont rien à voir avec le christianisme, avec des pasteurs qui sont des charlatans. Ils se présentent comme guérisseurs, ils se présentent comme même de... ils peuvent vous vendre des bourses magiques. Vous mettez de l'argent et ça sera multiplié par cent et par mille. On parle de... de gens qui vivent à quinze et vingt personnes dans un appartement, dans l'illégalité totale, où il y a des... dans la prostitution et plein d'autres questions. C'est ce que nous condamnons. C'est cette situation-là, ce sont ces faits, ce sont ces activités qui sont condamnées par la rue et par les autorités tunisiennes. D'accord. Et ces faits ne sont pas, malheureusement, le fait de migrants qui sont en régularité. D'accord. Excellent. Ces faits sont essentiellement et majoritairement faits par des... commis par des gens qui sont en régularité vis-à-vis des lois de migration en Tunisie. D'accord. Excellent. Doit-on considérer cette déclaration du président tunisien comme un feu vert de la Tunisie aux autres pays du monde, y compris en Afrique subsaharienne, pour rapatrier, sans ménagement, tous les ressortissants tunisiens en situation irrégulière ? Non. La Tunisie ne donne ni feu vert, ni n'incite ou ne passe des messages aux autres. Nous, on parle... Pourtant, vous le faites chez vous, vous ne voulez pas que les autres le fassent ? Ça, c'est l'interprétation des autres. Et chacun est libre de sa propre interprétation. Nous, on ne donne pas de leçons aux autres et nous ne donnons pas des instructions aux autres. Ni nous cherchons à envoyer des messages aux autres. D'ailleurs, en 2011, quand on a eu un changement politique en Tunisie, on l'a bien dit, on n'est pas là pour enseigner la démocratie aux autres ou bien pour inciter les autres à nous suivre. Nous, ce qui concerne, c'est notre réalité, c'est la situation de notre pays, c'est la paix sociale et la cohabitation visible entre les différentes composantes démographiques du corps humain en Tunisie. Alors, Excellence, là, vous cherchez à mettre de l'ordre chez vous en Tunisie. Exactement. C'est normal aussi que les autres mettent de l'ordre chez eux. Oui, je ne peux pas parler des autres. C'est logique. La logique, c'est que nous, on s'occupe de nos propres affaires. On n'est pas là pour s'occuper des affaires des autres, ni de leur donner les solutions, ni pour établir et diagnostiquer leurs problèmes. On ne peut pas venir dire, maintenant, voilà, regardez les Tunisiens, qu'est-ce qu'ils ont fait, et il faut, c'est un signal qu'on doit dupliquer ça au Mali, ou bien au Maroc, ou bien en Espagne, ou bien en Égypte, ou bien au Soudan, ou en Élytré, ou en Afrique Sud-Afrique. Non. Et même en Europe, parce qu'en Europe aussi, il y a des Maghrébins, notamment des Tunisiens qui sont cités dans les actes de violence en France et qui sont en situation irrégulière. Dans tous nos discours, il faut aussi les ramener chez eux. Dans tous nos discours, dans toutes nos positions, on a fait allusion à aucune situation similaire à la nôtre dans d'autres pays. Alors, on ne cherche pas à se comparer aux autres, on ne cherche pas à s'ingérer dans les affaires des autres. Alors, Excellence, il y a certains spécialistes de la politique tunisienne qui estiment que c'est plutôt une façon pour le président tunisien de masquer son impuissance face à la crise économique que connaît actuellement le pays. – Ce sont les interprétations, monsieur. – Oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? – Les interprétations n'engagent que ces gens-là. Alors, pour dire que, voilà, on a commis, on a fait ces déclarations pour cacher ou bien pour faire diversion, manipuler l'opinion publique, je crois qu'on est loin de cette situation. – Parce que l'élection présidentielle, ce n'est pas loin. on a un taux d'inflation qui est de 10%, la pauvreté. si on veut chercher des liens, on va trouver 1 500 liens. Mais je crois que le lien est très apparent. Un meurtre scandaleux, le lundi, avec une grande opération de ratissage sur le Grand Tunis et les autres villes dans le pays, et des réactions d'Africains subsahariens et de Tunisiens sur les masses médias, sur Facebook, sur Twitter, qui font appel à des confrontations, ce qui a imposé à une réunion en urgence du Conseil de sécurité présidée par le président de la République. Et il a sorti les propos qu'on a entendus. On est bien dans ce cadre-là. Les faits sont établis, le lien est établi. Si on veut chercher d'autres liens, on peut courir avec notre imagination très, très loin. Est-ce que le président ne gagnerait pas à s'intéresser plutôt à ses problèmes économiques ? Est-ce que c'est pas ce qu'il doit faire réellement ? Est-ce que s'intéresser au problème économique veut dire qu'il y a un taux d'inflation de 10 %, il y a la pénurie de certaines denrées ? Est-ce que s'intéresser au problème économique veut dire qu'on laisse à côté les questions sécuritaires ? On a un taux de pauvreté qui est de 20 %. Monsieur, est-ce que vous suivez ? Parce que vous ne suivez que ce qui vous concerne. Vous ne suivez que ce que concernent les Africains subsahariennes et cette situation-là avec les propos du président. Le problème économique, ça concerne la Tunisie. Est-ce que vous connaissez ce qui se fait au niveau du travail gouvernemental ? Dites-le nous. Non. L'État fait son travail sur tous les plans. Maintenant, chacun regarde le côté qui l'intéresse. pour les hommes d'affaires et pour les gens qui font du business, ils suivent l'actualité économique et le comportement officiel gouvernemental en termes d'économie. Alors, Excellence, on parle toujours des problèmes économiques de la Tunisie. On a les chiffres de l'Institut national de la statistique qui indiquent que près de 40 % des Tunisiens âgés de 15 à 29 ans auraient l'intention de migrer. la situation est-elle inténable pour Kaïs Saïd ? Non, ce n'est pas une question d'inténabilité de situation. Je reviens d'abord au point où nous sommes arrêtés tout à l'heure, c'est que on ne peut pas gérer un pays en donnant seulement de l'intérêt à une seule facette de sa politique. donc il y a le volet sécuritaire, il y a le volet économique, il y a le volet social, il y a le volet diplomatique, mais chacun s'intéresse à la partie de l'activité qui le concerne. maintenant pour dire que 40% de la jeunesse tunisienne aspire à l'immigration. ce n'est pas essentiellement un signe de détresse économique. 40% Oui, sinon on ne peut pas qualifier tous les étrangers qui vivent dans d'autres pays comme étant des personnes qui sont en train de fuir la famine ou bien de fuir une crise économique. Tous les Chinois, tous les Tunisiens tous les Marocains, les Libanais, les Français, les Américains, les Turcs qui vivent en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo n'ont pas fui essentiellement une crise économique. Ce sont des investisseurs, ce sont des acteurs économiques. Maintenant, les Tunisiens sont connus pour leur ambition et si aujourd'hui on a des médecins qui sont comptés parmi les meilleurs au continent africain, si on a des établissements hospitalaux universitaires et des cliniques qui reçoivent des gens pour se soigner de l'Europe, de l'Afrique et du reste du monde d'Arabes, c'est qu'on a eu des médecins qui sont partis très tôt en France et en Allemagne pour faire leurs études. On a parmi les meilleurs ingénieurs au monde en informatique qui ont commencé leurs études en Tunisie et qui ont fini leurs études en France, en Belgique et en d'autres pays. Donc, le Tunisien est ambitieux. Le Tunisien est très ouvert. On est un peuple qui a toujours vu des mouvements migratoires en amont et en aval et des échanges dans ce sens-là qui ne peuvent être qu'enrichissantes. Alors, les 40% que vous évoquez estiment et ont l'intention de voyager en Europe, au Canada, en Australie et aujourd'hui ils viennent en Afrique subsaharienne mais ils ne le font pas dans l'irrégularité ou bien la moindre des choses ils n'ont pas ça dans la tête ils n'ont pas dans la tête de faire ça dans l'irrégularité. Alors, on va parler du volet sécuritaire puisque c'est ce qui vous intéresse beaucoup apparemment. Non, c'est ce qui vous intéresse à nous. Nous, on s'intéresse à toutes les questions. Selon le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, sur 12 millions d'habitants en Tunisie, il n'y a que 21 000 ressortissants d'Afrique subsaharienne, à peine à 0,2% de la population. Alors, les chiffres-là ils sont un peu je vous donne d'autres chiffres. Allez-y. On estime le nombre des Ivoiriens en Tunisie à 10 000. On estime que les ressortissants du Congo de la République du Congo démocratique à 8 000. Donc là, on est déjà à 18 000 sans ajouter les autres nationalités. donc si on dit qu'ils ne sont que ce nombre très petit, c'est qu'on a des problèmes réels pour l'établissement du nombre exact de migrants des étrangers en Tunisie parce qu'il y a une grande partie qui est dans l'irrégularité. Donc, ni les ambassades non la liste de tous leurs citoyens. Vous pouvez demander à n'importe quel diplomate africain quel est le nombre exact de vos ressortissants dans un pays. Par exemple, si on demande à l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire qui est notre ami combien il y a d'Ivoiriens en Tunisie, il va vous donner deux chiffres. Un chiffre exact sur ceux qui sont inscrits sur le registre consulaire et des estimations qui seront multipliées par 10 et par 15. Ce manque de transparence, ce manque de fiabilité de données est parmi les questions qui posent un problème non seulement pour le gouvernement tunisien, mais aussi pour les représentations diplomatiques en Tunisie. Alors, on va quand même s'en tenir à ces chiffres. On ne peut pas s'en tenir à ces chiffres. C'est ce qui est disponible. Non, il n'y a pas seulement ces chiffres. De toute façon... Il y a d'autres chiffres. Donc, on ne peut pas les prendre comme étant une référence. Je peux prendre en référence des chiffres officiels. Excellence, actuellement, à ce jour, en Tunisie, on a combien de clandestins de personnes en situation irrégulière ? On estime qu'ils sont pratiquement à 80 000. 80 000 de personnes en situation irrégulière. Il y a à peine 5 à 7 % de ce volume qui sont en situation irrégulière. à peine. Et quand on prend les chiffres, il y a mille façons d'interpréter les chiffres. Donc, si on prend en termes de pourcentage, voilà, la population est de 12 millions et il y a seulement 80 000 qui sont des étrangers, ça ne doit pas déranger. Théoriquement, oui, mais ça ne prend pas en considération la concentration démographique de ces personnes dans l'espace. Est-ce que ces personnes sont réparties sur tout le territoire ? Ou bien est-ce qu'ils sont concentrés, voire même condensés dans des quartiers ? C'est ça la réalité des choses. La réalité des choses et que médiatiquement aujourd'hui et même sur le Facebook et tout ça, c'est que on voit ces gens entassés et condensés dans deux ou trois localités. et cette existence commence à créer des soucis sécuritaires pour la communauté des Africains subsahariens d'abord et pour les gens qui habitent dans ces communes en deuxième lieu. Et c'est ce qui donne lieu à des expulsions des domiciles, à des arrestations, à des renvois au niveau du service. généralement, les expulsions des domiciles sont liées à un problème de non-paiement des loyers. C'est une pratique... Avec le témoignage qu'on a entendu des personnes qui ont été expulsées, c'est pas parce qu'elles n'ont pas payé le loyer, elles ont toujours payé le loyer. Non, non, non. Le problème, c'est que c'est ce qui se passe réellement, c'est que généralement, au bout de trois, quatre mois, on ne paie plus les loyers. Au bout de deux semaines, trois semaines, on loue une maison à une famille de trois personnes, de quatre personnes, on se trouve avec vingt personnes, avec du tapage, avec des comportements d'incivisme. Est-ce que la loi tunisienne interdit, quand on prend une maison, est-ce que la loi tunisienne interdit si on fixe un nombre de personnes qui doivent habiter dans cette maison ? Toute maison, si on prend un espace de 50 m², il est fait pour être habité par cinq personnes. Est-ce que la loi tunisienne dit ? Non, non. Les conditions de salubrité, d'hygiène de vie, de propreté, de paix, est-ce que vous pouvez imaginer ? Est-ce que ça, ce n'est pas votre interprétation ? Non, ce n'est pas... Est-ce que c'est ce que la loi dit ? C'est la question que je pose. C'est ce qu'on dit quand on a des pratiques inacceptables. C'est une interprétation ? Non, ce n'est pas une interprétation. Ça peut être inacceptable pour vous, mais acceptable pour d'autres personnes. Non, mais quand vous louez la maison, le propriétaire vous a loué la maison, vous vous êtes présenté, moi, je suis là avec mon épouse et mes enfants. Oui, monsieur, vous pouvez prendre la maison. Dans ces conditions-là, ce sont des accords, c'est un entendu, contractuels. du jour au lendemain, on se trouve avec pas mal de gens dans cette même maison. Et ce n'est pas le nombre seulement qui dérange, c'est tout le comportement qui vient d'après. Et là, on est dans les détails. On va entrer dans le détail du détail. C'est parmi les questions que les Africains subsahariens critiquent chez leurs frères. Ce ne sont pas mes propos. Je peux vous montrer une vidéo d'un jeune Ivoirien ici, à Abidjan, qui fait appel à ses compatriotes là-bas. Les mamans tunisiennes sont fatiguées de votre comportement. Les gens là-bas sont fatigués de votre incivisme. C'est le message d'Ivoiriens à ses confrères là-bas. D'accord. Alors, excellence. Donc, il y a un fait aussi établi que parmi cette tranche de personnes, de migrants, qui sont essentiellement en situation irrégulière, il y a pas mal de comportements qui causent aujourd'hui de l'irritation de la population sur place. Alors, excellence. Dernière question pour terminer. Qu'est-ce qui est en vue pour faire tomber toutes ces tensions que nous voyons actuellement en Tunisie ? Les choses sont déjà faites. Le président de la République était bien clair. Il a dit que voilà la situation, elle est entre les mains de l'État. Personne n'a à craindre pour son intégrité physique et morale, que ce soit tunisien ou étranger. Toute personne, et d'ailleurs, on a eu même l'arrestation d'un jeune qui s'est attaqué à un Africain subsaharien, à Sfax, il a été déféré devant le juge et il a été immédiatement mis en prison. Donc, le président a été bien clair. Toute personne qui essaiera de faire atteindre d'agresser verbalement ou physiquement qui que ce soit doit répondre de ses actes en justice. Et, il était bien clair, il s'est adressé directement aux autorités et aux responsables en disant je fais appel aux responsables administratifs dans tous les services de prendre soin de leurs frères africains. de les respecter et de les protéger. C'est votre responsabilité. D'accord. D'accord, c'est bien compris. Merci, Mie Excellence. Merci à vous. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Oui, c'est un plaisir aussi. Espérons que tout entre en ordre pour... Certainement, tout va entrer en ordre. D'accord, on le souhaite. Dès le moment, on espère bien tel qu'on a passé des dizaines d'années, on a toléré l'irrégularité pendant longtemps. Mais malheureusement, on ne peut plus tolérer l'incivisme qui est lié à cette irrégularité. D'accord, c'est bien compris. Merci encore une fois de plus à vous de nous avoir accordé cet entretien depuis vos bureaux ici à l'ambassade de la Tunisie en Côte d'Ivoire dans la commune du Plateau. Merci infiniment pour ce privilège. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Nous étions avec son Excellence Dou El-Fakha Ibn Ahmed qui est le premier secrétaire des affaires étrangères chargé d'affaires à Interi. Merci d'avoir accordé cet entretien encore une fois de plus à l'Intelligent TV. Merci et puis à très bientôt sur nos antennes pour une autre émission. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501